Allez, on se retrouve au petit trou ce vendredi à Cabourg. Alors vous le savez, le vendredi soir, que ce soit à Vincennes ou à Cabourg, il faut être extrêmement prudent. C'est la porte ouverte aux grosses surprises. Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, j'étais sur l'hippodrome de Cabourg. Il y avait deux gros favoris qui étaient archi déclassés, tellement ils avaient de la classe et ils étaient au poteau des 25 mètres. Et à l'arrivée, j'étais dégoûté. Quand j'ai quitté Cabourg, j'étais vraiment déçu et dégoûté. Parce qu'aucun des deux n'était à l'arrivée. Bon, donc cela veut dire qu'il n'y a jamais de coup sûr à Cabourg le vendredi soir. Donc prudence. Je tente malgré tout un coup de poker. Je suis l'un des rares, peut-être le seul à le mettre en tête. C'est Franck Nivard, parce que j'aime bien Franck Nivard. Vaut mieux avoir Franck avec nous que contre nous. Et les rares fois où j'oublie Franck Nivard, paf, il est à l'arrivée. Donc là, je ne l'oublie pas. Il est sur le 10 Catch My Love. Le cheval, je l'ai vu bien figurer à Cabourg récemment. Là, il n'a aucune pression. Franck Nivard, le cheval est entretenu pour le meeting de Vincennes. Il n'est pas arrêté. Il s'entretient plutôt que s'entretien à l'entraînement. Il s'entretient ici en course. Et s'il n'est pas trop mal placé dans la dernière ligne droite, il va faire mal parce que c'est lui le plus rapide du peloton. Mais on va quand même s'appuyer devant avec les deux chevaux de la course. Le 7 Draga du Châtelet qui est au top du top. Et le 8 éditeur Larabel qui se livre à fond en ce moment. Puis voici déjà le cheval de Madame Colombo. Ce cheval qu'elle me trouve toujours. Elle me déniche régulièrement le toqueur qui manquerait éventuellement à ma sélection. C'est Lars Divinella qui devrait se retrouver là à l'arrivée. parce qu'elle est en retard de gain. L'entourage est confiant. Bon, je partage l'enthousiasme de Madame Colombo. C'est pas une énorme cote, du 12-13 contre 1. Je vais faire mieux avec mon coup de cœur puisque c'est du 20 contre 1. Avec ce numéro 5 égérie impériale qui a pris la bonne habitude lorsqu'elle ne faute pas de toujours finir dans les 5. Mais je me dis, voilà, on a un cheval. On est à peu près certain qu'elle va finir dans le quintet. Alors c'est pas forcément dans le tiers-c'est. Mais dans les 5, je suis chaud. Donc je me dis, Jean-Marc, tu le donnes en coup de cœur. Parce que j'aime bien vous donner en tuyau des chevaux qui sont à belle cote et qui essayent, qui font leur maximum pour figurer à l'arrivée. Derrière, on retourne derrière pour mettre un cheval qui s'appelle C'est quoi ? Il porte le numéro 11. C'est quoi ? C'est un Le Bourgeois. Et on le sait, à Cabourg, il faut se méfier de ce driver qui est dans son jardin. Grosse réussite sur ce champ de course de Le Bourgeois. Et puis le cheval est très fautif. Il peut nous ruiner après 50 mètres de course en partant au galop. Et puis il peut être là. A vous de choisir le bon scénario. Mais bon, j'ai décidé de le mettre parce que ces deux dernières courses démontrent qu'il s'est peut-être acheté une conduite. En tout cas, il a été sage deux fois de suite pourvu que cela dure, comme disait Madame Napoléon, la maman de Napoléon. Et puis, je reviens au premier poteau avec le 4 Dulciné d'Arbaz. L'entourage est confiant. Sa dernière course ne compte pas. Le cheval n'était pas bien. Et le 2 Dinara, que lui aussi ne vous fiait pas son récent distancement. Tout était contre lui. Précédemment, il avait bien gagné. Attention, moi j'aime bien les contes de fées. Son entourage rêve de figurer enfin à l'arrivée d'un tiercé. C'est le cas aujourd'hui. A eux d'en profiter. Bonne chance !